Bonjour à tous bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le prix merci de m'envoyer de nombreux mails je vais essayer de prendre quelques thèmes d'actualité alors d'abord je voulais vous dire je reçois des mails pour savoir si mes collègues du samu social agricole quelles sont les missions qu'on peut faire et j'ai eu des questions notamment sur l'installation alors oui il y a déjà des mois et des mois et même plus que ça ou si les gens veulent s'installer on a des gens indépendants on les met en relation vous m'envoyez un mail sur philippe.grégoire22.gmail.com je répète philippe.grégoire22.gmail.com effectivement on aide des gens à s'installer et on a un logiciel et tout et on travaille qu'avec des gens indépendants nous donc ça sera pas des centres de gestion ça sera pas la chambre d'agriculture ça sera pas que j'ai dit ça sera pas enfin tous les organismes que vous connaissez nous c'est des gens indépendants qui ont leur bureau d'études et effectivement oui pour les installations alors on va pas vous installer dans les projets où les autres vous installe on vous le dit tout de suite si vous êtes installé vous pouvez quand même nous contacter on peut nous on est là pour apporter des solutions pour voir comment vous pouvez vous sortir du truc si vous vous êtes fait avoir voilà bon mais ça prendra du temps si vous venez d'investir évidemment donc après on a quelqu'un en indépendant sur ceux qui ont des projets photovoltaïques puisque ça ça répond en rien aux revenus agricoles mais c'est un levier comme je l'ai dit dans d'autres vidéos donc on a un indépendant aussi qui fait les études donc on donne son nom et puis après vous vous débrouillez avec lui vous prenez où vous prenez pas voilà donc c'est un indépendant donc il est plutôt on va dire bien placé sur le marché et puis ensuite j'ai des mails aussi concernant la MSA effectivement les cotisations MSA on a également des comptables indépendants qui font de l'optimisation fiscale pour vous pour éviter de vous faire payer de la MSA et vous obliger à racheter par exemple de la ferraille des tracteurs pour dire faut investir pour pas payer des MSA non ça c'est faux il n'y a pas besoin de investir pour pas payer des MSA il existe des leviers fiscales ça c'est faux simplement peu de gens sont informés de la situation très très peu de gens sont informés parce que tous les comptables ne donnent pas l'information tout simplement vous allez avoir des comptables qui vont vous donner l'information il y en a d'autres qui vont pas vous la donner voilà c'est tout c'est c'est voilà c'est aussi simple que ça et je peux vous dire que les marges de manoeuvre elles sont énormes il y en a qu'on investit où on leur trouve du bénéfice agricole un bénéfice agricole qui je l'ai dit ne veut rien dire donc les gars ils payent de la MSA sur un bénéfice agricole ils se font voler alors voler quelque chose de bien donc ça voilà c'est un grand regret qu'on a nous parce que normalement c'est pas notre travail normalement c'est le travail des gens qui sont payés pour ça mais malheureusement nous on a des indépendants qui nous qui nous ont contacté et qu'on dit voilà si vous voulez nous on vous fait le boulot si les gens sont intéressés nous on sert de on sert de boîte aux lettres et voilà et vous vous débrouillerez avec l'indépendant si ça vous plaît pas vous le faites pas mais vous verrez que voilà c'est énorme les marges qu'il peut y avoir donc j'entame maintenant mes sujets donc mes sujets où ils sont tous liés le premier quand même j'invite les gens qui sont coopérateurs alors il y en a qui vont le faire vous couvez les vous pas tous au portillon je vais demander à des journalistes également des interrogés il serait bien que la nouvelle agriculture le groupe terrena 1 et partenaire je vais vous mettre en lien tout ça et partenaire premium de chalet basket dans le ménéloir chalet basket équipe de basket très réputé très connu très grande équipe de basket d'ailleurs au niveau national donc et partenaire donc terrena donne de l'argent à chalet basket il serait bien qu'on ait la transparence a priori ça a été demandé ils veulent pas donner les montants alors il n'y a pas que terrena qui est partenaire il y a d'autres coopératives ailleurs qui sont partenaires comme ça d'équipes sportives alors moi je dis que dans la situation comme vous le savez où sont les associés coopérateurs de terrena puisque 80% sont en dessous moins 1709 euros brut et dans les terrena bien sûr on a des moins de 350 euros mensuels aussi qu'une coopérative qui bénéficie qui bénéficie de fonds publics ce que terrena a des à une partie de son financement qui vient des impôts des français ils ont la fiscalité particulière du statut coopérateur donc c'est de l'argent public devoir de transparence et alors les associés coopérateurs encore pire parce que être partenaire de chalet basket pourquoi pas mais rémunérons les producteurs avant et laissons pas crever les producteurs dans les fermes et puis bas en ce qui concerne la répartition des marges bonjour bonjour la répartition de la marge 1 des dirigeants d'une coopérative des administrateurs 1 liés au syndicat qui donne de l'argent à chalet basket et qui laisse crever les éleveurs de lapins de volailles de lait etc j'en pensais des meilleurs de jeunes bovins j'en parle même pas parce qu'il y en a plus bon voilà donc second thème merci de m'avoir envoyé les mails je réponds aux mails que j'ai reçu il y a un forum au groupe michel donc le groupe le groupe michel dans la volaille souveraineté alimentaire française le 17 octobre 2023 à l'hippodrome de fougères au lieu dit grand marché 35 133 javonnais donc là toujours pareil les intervenants appréhender le besoin vital pour la france et l'europe avoir une agriculture autosuffisante retrouver une agriculture offensive se donner des perspectives concrètes de développement de production prendre des mesures des contraintes actuelles et à venir identifier les innovations les solutions concrètes pour les dépasser donc relancer la production relancer la production en en tête vous voyez le monde change il change rapidement les équilibres économiques climatiques géostratégique géopolitique tout le grand blabla avec des gens comme intervenant à partir de 9h15 madame lambert présidente du copac ogk qui je vous le rappelle a refusé de répondre et de nous donner les chiffres là à vient en catimini pour essayer de piéger les petits soldats alors moi le mot d'ordre que je vous donne les gars une manifestation c'est même son temps perdu ça sert à rien de donner de l'importance à ces gens là qu'ont ruiné le monde agricole ce qu'il faut faire faut pas y aller voilà tout simplement faut boycotter ces réunions là c'est que des réunions de mensonges on a fait une réunion chez elle dans sa commune on n'a pas gêné sa propriété privée c'était pas le but on voulait lui demander justement les rémunérations elle déjà à commencer par la sienne et les bilans de son exploitation et des éleveurs de la région des pays de la loire ce qu'on est dans la région nous pays de la loire là il s'en va en île et vilaine donc tout ça c'est pour piéger des petits soldats donc retrouver du monde pour produire pour aller sur les cours mondiaux et essayer d'être moins cher que les autres vous avez après Hervé Pilo conférencier qui sera également là alors Hervé Pilo c'est qui pour ceux qui ne connaissent pas et bien c'est le membre du conseil national du numérique président du groupe des établières il était agriculteur en vendée à la fdse a de vendée président et concepteur du salon tech élevage donc monsieur Pilo moi je vous conseille de pas y aller vous perdez votre temps mais monsieur Pilo c'est pour vous manipuler monsieur Pilo faudrait lui demander la situation réelle des producteurs en vendée puisque lui il était lui même producteur quel est le bilan quel est le bilan quelle est l'évolution sociale des associés coopérateurs en vendée par exemple de la cavac puisque c'est la cavac en vendée ça revient au même quelle est l'évolution sociale du membre coopérateur en vendée cavac que deviennent les exploitations en vendée que deviennent-elles quels sont les revenus réels dans les exploitations comment les exploitations se reprennent voilà monsieur Pilo donnez nous comme j'avais demandé à madame de mambert donnez nous vos vos revenus nets de votre exploitation vous avez vous êtes comme beaucoup vous avez beaucoup travaillé beaucoup de mérite vous avez été 40 ans dans votre exploitation donnez nous vos rémunérations nettes de votre exploitation hors mandat bien sûr parce que les mandats ils sont rémunérés c'est autre chose on mélange pas les mandats avec les revenus de l'exploitation donc je vous invite à ne pas vous rendre à ces réunions là parce que ça c'est pour piéger des petits soldats ils vont pas vous dire la vérité la vérité elle est très simple c'est que les gens qui s'installent dans des filières aujourd'hui sur les modèles qui proposent si vous avez 1000 euros par mois de prélèvement net ça sera le bout du monde 1000 euros ça sera le bout du monde et vous serez attaché par les investissements voilà la réalité nous dans nos projets d'installation on va pas vous dire que vous allez avoir 3000 euros par mois puisqu'on en installe des jeunes mais on n'installe pas des jeunes sur les modèles qui proposent nous on limite d'abord les encours les investissements de départ et pour ceux qui sont lancés dans le meilleur des cas on dit qu'on peut faire entre 1500 et 2000 euros par mois voilà mais on ne dit pas que le gars il va gagner 2500 euros c'est pas vrai avec les prix qu'on a aujourd'hui on peut pas voilà donc on est sur des modèles économes mais surtout on dit aux gens la vérité notre logiciel il sort les chiffres la vérité on va plutôt même minimiser on va dire au gars fait attention peut-être que tu auras même que 800 euros par mois on va lui dire la vérité alors que là ils vont pas vous dire la vérité ils vont vous attacher donc j'espère que vous l'avez compris je continue sur le même thème et le dernier thème qui correspond au groupe michel et à tout ce que j'ai dit avant le spas élevage la revanche du modèle intensif il y en a qu'ont interpellé le ministre de l'agriculture marc freineau la montée en gamme de l'élevage français défendu un temps par emmanuel macron est censé améliorer le bien-être animal se heurtre au mur de l'inflation alors qu'à l'horizon est à nouveau à la production de masse pour résister aux importations à bas coût donc ils ont expliqué aux ministres bah que fallait alors il y avait bon toute la clique un ldc terrena toujours pareil les bras de la fnsoa faut relancer la production ils disent qu'il manque 400 élevages de poulet etc etc faut produire pour être compétitif parce que seul la production de masse dit-il va permettre de découler nos produits parce que le consommateur il regarde le prix le prix le prix le prix le prix et ben non messieurs parce que le bas de gamme l'agriculture industrielle c'est pas le prix le moins cher excusez moi c'est le prix le plus cher parce que dans votre prix de vos poulets de vos cochons vous n'avez surtout pas intégré l'impact sur l'environnement vous n'avez pas intégré l'impact de ce modèle agricole dans lequel on est victime attention c'est pas les agriculteurs qui sont responsables de cette situation là si vous impactez le coût le coût à la société tous les financements publics qui sont apportés à ce modèle là la PAC financement de notre retraite financement le coût des traitements de l'eau via tous les désherbants phytosanitaires qu'on utilise le coût sur la santé l'impact sur les antibiotiques dans les élevages industriels non c'est faux c'est pas cette agriculture là qui est la moins chère c'est une agriculture conventionnelle raisonnée ou biologique et une agriculture conventionnelle raisonnée ou biologique c'est une agriculture qui se reprend en main qui n'est plus dans le lobby des semenciers et des bras de l'agroalimentaire semenciers qui ont mis en place des variétés productives qui vont tomber malade pour qu'on soit obligé des soignés pour faire tourner le business l'origine vient de là comme dans la vigne les cépages de vigne ils ont été mis en place pour produire plus pour que vous soyez obligé de passer avec l'appareil à traiter l'origine vient de là il existe des cépages où vous n'allez pas traiter ou très peu traiter mais ça on va pas vous en parler de ça parce que ça fait pas tourner le business donc stop aux mensonges donc très intéressant parce que le ministre de l'agriculture il a quand même répondu c'est la fin de ma vidéo c'est plus intéressant ils lui ont demandé en même temps donc ils ont dit les gars relever les manches petits soldats investissez dans des élevages immenses de poulet d'opper ou vaches laitières mais lui ont demandé en même temps importation de poulet ukrainien marc freyneau veut pas envoyer de signaux hostiles à kiev ils ont demandé de mettre des taxes de bloquer le géant du poulet ukrainien qui selon eux fait de la concurrence déloyale alors est ce que vous voyez le double discours quand l'association des producteurs de lait indépendants a voulu mettre en place la gestion de l'oeuf comme au canada pour réguler le marché qui s'est opposé à l'association des producteurs de lait en france sur la régulation qui s'est opposé aux tentatives de la coordination rurale du modef de la confédération paysanne qui voulait des outils de gestion pour tenir des prix qui s'y opposent la fnse a et là maintenant qui qu'on a des gens qui produisent à moins cher que nous mais ça c'est bien connu ils veulent mettre des murs des frontières des taxes non faut être sérieux on peut pas tenir un double discours alors la réponse du ministre elle est sans appel le ministre il n'est pas d'accord il n'est pas la charte de la havane c'est la primauté du politique sur l'économique c'est la primauté du politique c'est la politique de souveraineté des états la souveraineté des états qui prend le dessus du libre échange c'est ça ce qu'on propose le modèle c'est la charte de la havane et la charte de la havane la souveraineté des états vous voyez le ministre gouvernement macron il n'est pas d'accord mais vous vous n'êtes pas d'accord non plus la fnse a puisque vous avez monté des plateformes partout à travers le monde vous êtes pour le libre échange alors ne nous faites pas croire là parce que vous êtes perdant ne faites pas croire aux agriculteurs que vous êtes contre vous êtes pour à travers toutes vos plateformes simplement nous les souverainistes moi ce que je propose la charte de la havane il y en a qui la met en place il ya le canada avec la gestion de la volaille et du lait il ya la suisse qui le fait avec le fruit et légumes et puis là dernièrement c'est marrant mais dans l'article de monsieur marc freyneau il ya la pologne il ya le gouvernement polonais qui a mis en place la charte de la havane ils ont dit nous les céréales ukrainiennes pas question au pire on veut bien qu'elle passe sur notre pays mais il est hors de question qu'elle vienne ruiner les paysans polonais pour faire effondrer les cours c'est ça la charte de la havane c'est ça la souveraineté des états des états et c'est joint à la pologne et ben c'est joint à la pologne la la bulgarie la slovaquie il y en a plusieurs il ya la roumanie si je me trompe pas ils se sont joints à à et la commission européenne s'est retrouvé coincé je l'ai là la liste la bulgarie la hongrie la pologne la roumanie la slovaquie c'est la pologne qui a tiré la sonnette d'alarme et ils ont même été plus loin que ça ils ont dit si ça consiste à laisser passer les céréales de l'ukraine pour aller effondrer les marchés italiens espagnols ou autre ce n'est pas bon voilà donc ça s'appelle la charte de la havane la coopération entre les états ça s'appelle pas la politique de la fnsoa du libre échange et qui fait croire parce qu'il ya le le mastodonte le groupe industriel mhp le puissant producteur ukrainien qui est moins cher que nous mais il y aura toujours quelqu'un de moins cher que nous vous voyez bien que là c'est pas une histoire de normes il peut avoir les mêmes normes que nous il sera moins cher que nous c'est quoi ce boulot de mettre en compétition les individus et les salariés vous en faites quoi là dedans vous en parlez la fnsoa des salariés les salariés qui sont en ukraine qui sont sous les ordres de mhp est ce qu'ils sont pas dans la théorie de ricardo cela des coûts comparatifs donc vous vous êtes pour le libre échange vous êtes pour exploiter les gens quand ça va dans votre sens et quand ça vous touche faut mettre des taxes non ce monde là il ne fonctionne pas et il détruit les salariés et les agriculteurs il détruit pas que les salariés il détruit il détruit pas que les agriculteurs il détruit les salariés donc la réponse vous l'avez le gouvernement il vous a dit non parce que le gouvernement il est pour les traités de libre échange et ça on le savait le gouvernement les gouvernements précédents étaient pareils ils sont pas sur la base de la charte de la havane donc venez pas vous plaindre qu'on est en crise c'est vous qui êtes responsable de la situation par vos décisions politiques alors maintenant les jeunes je vous conseille d'être vigilants ceux qui veulent vraiment s'installer qui regardent ma vidéo envoyez nous un mail nous on va pas vous dire que vous allez gagner 3000 euros par mois mais on va vous empêcher de vous endetter pour gagner 1000 euros par mois si vous nous écoutez vous serez pas à 1000 euros par mois avec un million d'encours sur le dos certainement pas c'est pas vers ça qu'on va vous orienter voilà mais on va pas vous raconter de mensonges ceux qui sont installés et qui tournent dans les lieux quand ils ont fait 1500 2000 euros c'est le bout du monde voilà je parle en circuit classique je parle pas de ceux qui transforme et qui vendent au détail je parle de ceux qui rentrent dans les productions on va dire dites industrielles voilà donc voilà ma vidéo ouvrez les yeux ne vous faites pas berner ils sont à la chasse aux petits soldats il manque de main d'oeuvre dans les fermes il manque de relève il manque de ce que je pourrais appeler des portes seaux parce que nous en agriculture on est devenu des portes seaux voyez c'est ce que c'est un porte seaux c'est des gens qui distribuent granulés aux poulets aux canards ou aux vaches parce que le reste ils décident de rien c'est l'industriel qui décide de tout alors surtout continuer d'aller à des réunions comme le groupe michel terrena la cavac ldc la copère stop stop j'espère que vous avez compris il ya un autre schéma on est en train de le développer certes ça va pas la vitesse qu'on voudrait parce que nous on n'a pas les médias et on n'a pas des millions d'euros mais l'oiseau fait son nid on crée autre chose on est en train de créer autre chose et on va le communiquer et comme je vous le dis vous ferez pas fortune mais vous serez pas attaché au crédit agricole et à la coopérative et je terminerai par là dessus concernant le financement justement on a des solutions de financement en contournant le réseau bancaire je dis bien en contournant le réseau bancaire c'est en place il ya déjà des projets de démarrer comme ça je ne peux pas vous en dire plus philippe point grégoire 22 arroba gmail.com merci ne baissez pas les bras et n'hésitez pas à nous rejoindre et faites vos commentaires je suis preneur c'est la diversité d'opinion qui fait évoluer la société et non la pensée unique parce que la pensée unique FNSEA gouvernementale vous avez vu où elle vous a amené vous avez vu où l'industrialisation du modèle agricole nous a amené avec tous les suicides qu'on a et les situations dramatiques vous m'envoyez tous des sms toutes les semaines encore un suicide encore un suicide mon voisin s'est suicidé je le sais tout ça je le sais tout ça je le sais très bien mais pour pas que ça se suicide faut reprendre la main sur notre métier faut nous reprendre nos pouvoirs de décision si vous vous mettez dans les mains de la coperle du groupe michel ou de terrena vous n'avez pas la main vous leur donnez la main vous êtes un porte-saut vous n'êtes pas un chef d'entreprise merci à bientôt